Libre Expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre Expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre Expression, le cultivant du journalisme. Bonsoir chers amis de Libre Expression, merci de nous être toujours fidèles. Libre Expression vous propose ce soir un débat alléchant. Il s'agit de l'absence des débats politiques dans les médias congolais. Libre Expression, le débat vrai, Télé-Congo libère la parole. Libre Expression, avec Asie-Dominique de Marseille. Nous cultivons le journalisme, dit souvent Asie-Dominique de Marseille. Mais comment le cultivons-nous quand le comode mortel nous reproche, reproche à certains médias congolais, entre Télé-Congo, l'absence totale des débats politiques ? Alors la question de ce soir, est-ce une phobie de la part des journalistes ? Ou de la lasciauté, simplement comme Asie-Dominique de Marseille l'a dit la dernière fois, lors de notre dernier débat, dont nous avons pris rendez-vous avec nos confrères ? Libre Expression. Beaucoup de gens réagissent sur les réseaux sociaux. Pourquoi diable l'émission Libre Expression ? Il n'y a que M. Asie qui repend tous les jours. Ils n'ont pas compris. Je dis bien, le ministère de la Communication, la direction générale de la Télévision nationale a dit, pour montrer au monde entier qu'au Congo, on peut créer une émission, qu'ils laissent libre cours aux journalistes de débattre sans langue de bois, nous allons le faire. Ils ont créé Libre Expression. Et la Télévision nationale a dit, celui qui rependra de toutes les questions pour la Télévision congolienne, c'est M. Asie. Les autres chefs de télévision, les autres journalistes, la Télévision nationale vous a créé l'espace. Envoyez vos journalistes au débat. Asie répond pour le cadre de la Télé. Les autres médias peuvent venir. Par exemple, je peux être ici en train de répondre, à côté de moi, un jour de Radio Congo, à côté de moi, un jour de TV, à côté de moi, un jour de DR TV. Qui répond aux questions de N'Golali ? Vous trouvez un sujet, vous l'amenez. Nous appelons nos collègues journalistes en vieux débattre. Or, chaque fois qu'on vous trouvait, si vous vous appelez, vous entendez, ah, Libre Expression, c'est trop fort. Ah, je ne peux pas venir. Quelle est cette lâcheté qui manque de journalistes qu'il y a ? Qui a la liberté d'expression garantie n'arrive pas à l'assumer. Nous avons des journalistes au Congo qui ont peur d'embrasser les sujets politiques. Quand on dit politique à la rédaction, tout le monde a peur. Ah, c'est la politique. Mais qui vous a dit que la presse doit fuir certains secteurs de la vie ? Je pense que ça peut être le prochain sujet important. Pourquoi diable les journalistes congolais ont peur des débats politiques ? Ça pourrait être un très bon sujet pour la prochaine émission. Et vous le dites là. Maintenant, de lancer l'appel à la télévision pour dire, à la prochaine émission, nous voulons avoir certains journalistes sur ce plateau. Si on ne fait pas attention, je le dis déjà en direct, ils ne viendront pas. La presse congolaise, elle lâche. Elle meurt de ça. Je t'ai dit, je suis désolé. Libre expression. Voilà, Asie, Dominique de Marseille, bonsoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, vous le dites souvent, la tribune d'un débatteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est la tribune d'un débatteur ? Puisque vos confrères ne sont pas ici, malgré notre appel la dernière fois. Quand j'écoutais la conclusion de la dernière émission, N'Golali, j'avais pris le pari sur ce plateau. Vous vous rappelez. Vous le dites en direct. Si nous ne faisons pas attention, vendredi prochain, nous serons encore deux à débat de la question selon laquelle les journalistes congolais ont peur des débats politiques. J'ai parlé de lâcheté. Si nous avions des journalistes qui n'étaient pas lâches, en dehors de l'émission, nous avons posté des appels sur les réseaux sociaux. Et j'ai donné des éléments. Quand vous devez venir à Télé-Congo, chers confrères, nous allons finalement prendre d'assaut la tribune de libre expression et que ce soit vraiment une véritable tribune des débatteurs. Parce que Télé-Congo a pensé qu'il faille donner à la presse nationale une tribune. Et dans cette tribune, les journalistes doivent venir débattre. Sans langue de bois. C'est-à-dire, c'est une tribune de vérité, comme je veux le dire. Et je vous avais dit que si vous ne faites pas attention, nous allons nous retrouver seuls. Et voilà que l'histoire vient de me donner raison. Nous sommes encore cette fois-ci seuls sur le plateau. Je vais terminer en disant une chose qui est importante. Donc que les amis cessent de faire des critiques insensées sur les réseaux sociaux. Monsieur Aziz, c'est un monologue. Qu'est-ce qu'il croit ? Il n'y a que lui qui répond aux questions. Mais comment dans cette tribune libre expression ? Il n'y a que lui. Donc maintenant, prenez rendez-vous. Cessez d'indexer Aziz. Vous avez vu l'appel officiel. Les journalistes sont les abonnés absents à cette tribune. Ce ne sera plus de ma faute. Là, on a l'impression que vous faites à Rakiri ce soir. Il faut bien qu'on se fasse à Rakiri. Nous avons la bonne manière de parler des professions des autres. Quand c'est des médias, c'est nous parlons. Quand c'est des militaires, nous parlons. Quand c'est des enseignants, nous parlons. Quand c'est des policiers, nous parlons. Quand c'est les autres métiers, en tout cas, ça gorge déployé, que nous aboyons sur ces métiers-là. Ici, il s'agit des journalistes. Et ça me fait plaisir que nous parlons de nous-mêmes. Mais alors là, il ne faut pas mettre les gants. Il n'y a pas que les autres qui prennent le savant. Il est temps aussi que nous nous fassions un savant. Dans cette émission ce soir, on va se faire à Rakiri. Et voilà, Aziz, d'abord, commençons par le diagnostic de la presse congolaise. Comment vous le faites-vous aujourd'hui ? Le constat. Bon, le diagnostic, je dirais que du point de vue institutionnel, c'est une presse qui est avancée. Mais les hommes et ceux qui la pratiquent sont en retard. Je veux m'exprimer. Quand voulons-nous un pays libre, c'est l'intérêt national, on met la liberté. Quand voulons-nous un pays de démocratie, on instaure la démocratie, le multipartiste existe. Quand voulons-nous dans cette démocratie, une liberté d'expression, oui, elle est garantie par la nouvelle loi sur la presse. C'est l'une des lois les plus meilleures en Afrique. Parce que son point focal, c'est le fait d'avoir dépénalisé les délits d'opinion. En RDC, on met encore des journalistes en prison. Au Gabon, on les met encore en prison. Au Tchad, on les met encore en prison. Au Cameroun, on les met encore en prison. Au Congo, on ne les met plus en prison. Avancée significative. Quand l'homme politique, quand l'institution ouvre cette porte-là, c'est un pas en avant parce que le cadre institutionnel a véritablement libéré la parole. Maintenant, est-ce que les journalistes ont bien cessé cette balle au banc ? L'utiliser à bon escient, je dis non. Non, pourquoi ? Parce que cette liberté accordée aurait pu nous permettre d'être présents sur tous les plateaux. Plateau politique, nous sommes là. Plateau économique, nous sommes là. Plateau sportif, nous sommes là. Plateau culturel, nous sommes là. Plateau social, nous sommes là. Mais la presse congolaise traite très bien tous les plateaux, sans les plateaux politiques. Et même quand ils traitent tous les plateaux, ils le traitent avec beaucoup de manquement. Alors qu'on nous réclame seulement de faire notre profession, en respectant la profession, on ferait tous les plateaux sans problème. On va parler de l'homme, c'est-à-dire du journalisme. Mais restons d'abord sur l'institutionnel, ou la loi comme vous venez de le dire tout à l'heure. Vous avez fait allusion à d'autres pays comme la RDC, où les journalistes sont encore pourchassés. On va me permettre, nous, cette expression. Mais le Congo, avez-vous fait le constat que depuis quelques jours, nous avons deux confrères en prison incarcérés pour le monde ? Il y a Fortuny Mbimba de Thalassa. Et puis dernièrement, on parle de notre confrère de Vox. Bien, il y a deux choses. Je ne dis pas que le journaliste ne peut pas aller en prison. J'ai dit, s'il commune un délit d'opinion, il ne va pas en prison. Mais s'il commune un autre délit, il est passé de procédure judiciaire, ce n'est pas un extraterrestre. Vous allez être clair avec nos téléspectateurs. C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle délit d'opinion ? C'est-à-dire, si la faute est professionnelle, je suis journaliste, j'ai commis une faute professionnelle, la loi du Congo ne m'amène pas en prison. Mais si je suis journaliste, j'ai participé à un braquage, par exemple, j'ai participé à une délation politique, par exemple, j'ai participé à une marche qui a conduit à l'admission des biens d'autrui, mais je suis passé de procédure judiciaire. Il ne faut pas que je mette ça sur la profession. C'est comme les hommes politiques. Ils commettent des actes repréhensis par la loi. Dès qu'ils sont emprisonnés, je suis prisonnier politique. Non. Le journalisme, les actes posés par des journalistes, qui sont des actes, qui sont des fautes professionnelles au Congo, n'amènent qu'aux amendes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de peine de privation de liberté. Ça n'existe plus. Mais si nos collègues sont en prison, c'est sûr que la magistrature leur reproche d'autres délits ou même des crimes qui n'ont rien à voir avec la pratique de la profession. Mais je n'ai pas le dossier, je ne me prononce pas. Je ne suis pas sûr que le magistrat congolais oblique la loi sur la presse, dépénalise les délits d'opinion. Il le sait. Il faut avoir accès au dossier pour qu'on fasse comme les hommes politiques, quand ils ont tordu le coin de la loi, dès qu'on est en prison, à prisonniers politiques. Les journalistes également, quand ils portent des actes repréhensis par la loi, qui ne sont pas les actes repréhensis par la loi de la presse, qu'ils sont en prison, on nous dit, un journaliste est en prison. Oui, mais qu'est-ce qu'on repose à ce journaliste ? Je ne connais pas le dossier. Voilà pourquoi je ne le prononce pas. C'est comme étonnant, à Zidome de Marseille, pourquoi je le dis, il y a un congolais qui m'a interpellé dans la rue pour dire, mais comment est-ce que la presse congolaise est restée silencieuse sur l'interpellation, ou l'arrestation de l'un de vous ? Je parlais tout à l'heure de Thalassa, je parlais de Vox, Asie de Marseille, nous vous connaissons, nous vous connaissons très efficaces et très durs dans des sujets tels les incarcérations, beaucoup d'enquêtes, mais comment est-ce que vous êtes resté indifférent vis-à-vis de tout cela ? D'abord, j'ai dit, quand on prend position dans un débat, il faut bien contrôler le débat. Je n'ai pas accès au dossier. Ce que je sais, c'est qu'un jour, Doumbé était interpellé. Bon, on m'a dit qu'il avait écrit un document important. Et surtout dans ce document, il n'y a pas seulement qu'un délit de presse. le Congo a un rebelle qu'on appelle Ntoumi. Il se trouve dans le poule. Ça, c'est une analyse. Je peux interpréter cela, je ne dis pas ce qu'il n'est pas à la justice. C'est une lecture qui se trouve dans le poule. Et on dit, il faudrait que la population coopère avec la force publique pour chercher ce monsieur qui a porté en torse la règle de droit. Le problème ici, c'est qu'Ntoumi a recherché. Le journaliste connaît où se trouve Ntoumi. Vous savez où on peut vous appeler ? Excusez-moi. C'est comme vous dites un journaliste. Il assiste au massacre d'une population et il ne peut pas le dénoncer. On appelle ça non-assistant à la personne en danger, par exemple. Les populations de poules sont en danger. On les viole et les tue. Je suis jugé, c'est ça où se trouve le criminel. Je ne dénonce pas. Donc je pactise au viol et je pactise à la mort de nos populations. On va faire évoluer le débat. Voilà le problème qui est là. Vous pensez que ces actes... Attention, je veux dire pourquoi on n'interprète pas mal. Je n'ai pas dit ce que la justice a dit. C'est une lecture d'Asie. Cette lecture est une opinion. Cette opinion peut être juste comme ça. Voilà. Vous parlez de l'homme de journaliste tout à l'heure. Je reviens sur ce que vous avez dit la semaine dernière, la lâcheté. Et vous avez dit que le journaliste meurt de sa propre lâcheté. Vous ne pensez pas que les actes tels que nous venons le dire, les interpellations, les intimidations, les arrestations tels que nous continuons. Et vous êtes vous-même victime dans le passé. Il y a quelques années, vous avez vécu ça sous le pouvoir de Pascal Issouba. Vous pensez que ces actes-là, quand on pense à ce que vous avez vécu, quand on voit ce que Fortuné et notre confrère de Vox vivent aujourd'hui, cela ne peut pas paralyser les journalistes ? Non. Je dis non. Et je vais vous donner des arguments qui montrent que heureusement de non. Mon nom est non. N'golali. Aucune liberté ne se donne sur un plateau en or. Toutes les libertés ont été obtenues de haute lutte. Pour vaincre la partage de l'Afrique du Sud, les gens ont fait la prison, ils s'appellent Mandela, les autres sont morts. à la fin, il y a eu égalité de race. Cela a été obtenu de haute lutte. Vous ne pouvez pas avoir la liberté de la presse totalement si vous ne l'obtenez pas de haute lutte. Il faut bien qu'il y ait des journalistes qui fassent la prison pour obtenir cette liberté. Il faut bien qu'il y ait des gens qui payent pour cette liberté. Quand vous prenez mon cas, ce cas est éloquent, cela ne peut pas nous amener à nous détourner du champ du débat politique. Premier exemple, M. Pascal Isouba est élu au suffrage universel donc par voix des yeux. C'est l'une des premières expériences de démocratie réussie en Afrique. Élection sans contestation, Denis Sassoum se battu, remet le pays en main de l'Isouba et il s'en va chez lui. Président Pascal Isouba élu, le monde entier dit la démocratie en marche au Congo. Et quand l'Isouba s'assoit dans le palais, il prend les arènes du pays. Qu'est-ce que M. Asi a critiqué l'acte posé par l'Isouba le premier ? Je n'ai pas confiance en cette armée laissée par le président Sassoum parce qu'elle est inférodée par les officiers fidèles au président Sassoum. Je prends 6 milliards, j'amène les Israéliens pour former un nouveau corps qu'on appelle Obévilois. Le document est encore écrit dans les bureaux de Pascal Isouba. Mais il y a bien des gens qui s'opposent à cette manière-là. Ce n'est pas possible que le premier acte qu'ils posent, il faut qu'ils aient confiance à cette armée. un jour d'investigation comme Asi a eu fuite de ce document. On prépare l'état de besoin exigé par les Israéliens. La facture de cette formation a demandé 6 milliards. Les officiers Israéliens sont logés en Bambou Palace au frère de l'État congolais. 6 milliards. Et qu'est-ce qu'a Zidi en tant que journaliste et spécialiste en politique, Monsieur le Président ? On ne peut pas être élu au suffraie universel avec la bénédiction du peuple congolais, avec la neutralité de l'armée, la grande muette, elle est tranquille dans ses camps et dire je n'ai pas confiance en cette armée. Et prendre 6 milliards au lieu de créer une usine de palier à l'économie du Congo qui est par terre, vous allez prendre les Israéliens pour former une milice qu'on appelle Obévilois. Ce n'est pas normal. Le document en courte confidentielle, je l'ai dénoncé. Vous le faites dans le journal Le Choc. Dans le journal Le Choc. Et je suis interpellé par le procureur qui est au Congo où j'ai été incarcéré pour avoir diffusé une fausse information parce qu'il n'y aura jamais d'Oubéville, il n'y aura jamais d'Israéliens et il n'y a jamais dit que vous avez menti. Je m'en vais en prison mais ne vous en faites pas. Deux semaines, trois semaines après, les Obévilois existent parce qu'ils ont existé. Le colonel le commandant Guembeau les a gérés. Donc voilà, quasi en prison, c'est qu'il avait dénoncé les Obévilois existent. Ils ont pris le cas de l'Oubima. Vous passez combien temps en prison ? J'ai passé dans la première prison, c'est un mois. Oui. Je sors lundi de prison, je repars vendredi en prison. Quatre jours de liberté. Et pour la seconde fois, c'est que je dénonçais un fait. Le premier ministre à l'époque, Yombi Opango, premier ministre de Lissouba, ils ont détourné un chèque qui est envoyé pour construire le pan sur... le pan de la localité Mbahama, qui permet aux populations de l'autre côté. Là, tu vas te voir. Voilà, chez vous, on va... Ce pan-là devait être construit. On a donné la mission au TP à l'époque. Le chèque arrive, c'est le trésor de Wando départemental qui a encaissé ce chèque pour acheter un député célèbre dans ce pays. Je ne cite pas son nom pour sa pudeur. Un député qui a été acheté pour faire bascule la majorité à l'époque. Ceux députés, vous le connaissez. Et je suis au courant de l'affaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Les TP écrivent encore au trésor public de faire un autre chèque parce que le chèque qui était envoyé pour faire le pan de Mbahama a été détourné pour acheter un député. J'ai eu accès à cette correspondance et à ce deuxième chèque. J'ai dénoncé le fait qu'on ne peut pas détourner un chèque qui est fait pour la construction du pays pour aller acheter un député pour des raisons politiques. Alors là, j'ai provoqué le premier ministre Yombi et le président Pascal Issouba. J'étais encore... Là, j'étais enlevé. Là, la convocation n'est pas arrivée. Et tu se passes à Brazzaville. À Brazzaville. On m'a enlevé vers la piscine Caïma dans une voiture noire et je me suis retrouvé devant Kito Kongoma, ma procureure. et il m'a dit restez là et je ne suis plus reparti à la maison dès que je suis parti. C'est jusqu'à faire les six mois de prison. Et je vois le garde-côte qui dit si tu bouges d'ici, je brise tes pieds avec ma carachinko. Voilà les intimations que je m'enlève. Et quand je suis en prison, je suis en prison dans ma cellule 52, je suis tapé le matin, je suis tapé le soir. Avec des séquelles incroyables. Aujourd'hui, j'ai une mâchoire inférieure artificielle bousée par le traitement à la maison d'arrêt. Ces séquelles, j'ai toutes les séquelles sur mon compte, je peux vous montrer à l'antenne. Mais voilà, je vous rappelais cette histoire avec peine. C'était, on aurait pu avoir des larmes aux yeux. Mâchoire inférieure bousillée. Je me suis retrouvé au centre de la prison, je me suis retrouvé à Paris, soigné, tous ces soins pour refaire la sujette esthétique parce qu'on brûlait la bougie sur ma joue là, gauche, la bougie sointée sur ma joue et j'ai des séquelles là sur 7 jours. Je suis sorti de prison avec des enflux. Il a fallu aller à Paris, me faire soigner, une chirurgie esthétique, remplacer la mâchoire inférieure. Il y a une personnalité importante de ce pays qui a pris tous ses franches. Je ne peux pas dire son nom pour des questions de pudeur. Ce monsieur pourrait comprendre qu'on ne peut pas m'attraiter un journaliste jusqu'à ce point. Aujourd'hui, les Ndoumbés sont en prison. Vos amis de Vox Afrique, allez-y voir. Est-ce qu'ils sont tapés ? Non. Wabari, ministre de la justice, originaire de Gombouma, venaient tous les jeux, tous les vendeurs à la maison d'arrêt pour dire, faites-vous, est-ce qu'il est dans sa cellule ? On nous la cellule, je gis dans l'eau parce qu'on me tape après on renverse l'eau. Il regarde et dit, il faut bien qu'on voit que le président s'assouvirait de le délivrer de là. Voyez-vous comment l'homme politique pense que quand il y a un journaliste écrit un article, force aux mille de soutien de l'opposition. On voit comment ça s'assouvirait de l'opposition. Moi, c'est-ce qu'on vous a reproché à Paris, soigné, je suis revenu, renvoyé de la fonction publique. Je suis recruté par décret, c'est lui, Sylvain Gombouma, le dernier premier ministre de Sassou qui signe mon décret. J'ai retrouvé la fonction publique quand d'un bédé ministre du Travail et je suis redevenu fonctionnaire. Mais quand je suis sorti de là, voyez-vous que je suis, je suis rentré en fait Agneau, je suis sorti guépard, plus dur que jamais pour continuer ce combat pour la liberté de la presse. Je ne me décourage pas parce que je sais qu'une liberté, ça s'arrache, on ne vous la sait pas sur le plan d'argent. Dès lors que vous débattez des questions politiques, que l'homme politique, il est égoïste pour son pouvoir, il ne vous laissera pas fait parce que le journaliste qui fait l'investigation de la politique est obligé de gratter sur le mandat, sur la fonction de l'homme. C'est ce qui nous suivent, le disent souvent qu'Asie de Marseille a cette gueule, a cette liberté de dire les choses parce qu'il est protégé par le pouvoir actuel, le pouvoir actuel, les mêmes hommes qui vous ont envoyé hier attaquer des sous-bars, entre guillemets. Je vais vous démontrer avec des arguments embêtants que c'est faux. Je dis bien embêtant. Mon frère, quand je vous ai cité ce que j'ai vécu, ça soit à niveau pouvoir, quand on a fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait, Goulali ? On te donne une fonction parce qu'un travail bien fait est récompensé. Mais Goulali, si je n'ai pas une fonction, tu supposes seulement que ce qu'il fait, ce n'est pas par amour de sa profession, c'est parce qu'il supporte sa soupe. Mais je n'ai pas une profession en retour ou je n'ai pas un cadeau en retour que je suis pour prouver que voilà, il a fait, voilà qu'il est devenu ministre. Nous sommes passés au changement de la Constitution. J'ai mis mon coup à couper parce que j'ai animé les grands débats sur la Constitution et vous le savez, que ce soit à MNTV, que ce soit à Télé-Congo. Je payais des espaces à Télé-Congo pour animer les débats politiques parce que les journalistes congolais étaient lâches de prendre le débat politique en main. Mais qu'est-ce qu'on ne me disait pas ? Ah oui, celui-là cherche un poste. Celui-là, demain, quand on ferait le gouvernement, il sera le premier. Celui-là... Tu seras nommé directeur général de Télé-Congo. On va le nommer directeur général. On va le nommer ceci. Le gouvernement est passé jusqu'à aujourd'hui, M. Ngo Lali. Je suis agent de la fonction publique. J'ai été recruté, j'avais à peine 30 ans. Aujourd'hui, je m'envoie de la retraite. Dans six ans, je vais être retraité. Je n'ai jamais occupé une fonction de la fonction publique. Jamais une fonction. Même à Télé-Congo. Même à Télé-Congo, à Radio-Cogo, j'ai jamais une fonction. Même pas un petit chef de section. Même pas un chef de service. Même pas directeur. Je suis resté journaliste toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, de la cité, quand je me bandis, il soutient Sassou. Mais je veux bien que Sassou, mais écoute, quand on a soutenu comme ça, on retourne. Quelle la récompense pour vous dire oui ? On vous l'avait dit, voilà qu'il est ministre. On vous l'avait dit, voilà qu'il est dégé. On vous l'a dit, voilà les fonctions. Vous allez dire oui. Il y a une manière peut-être qu'on lui donne un peu d'argent. Si quelqu'un t'amène 1000 francs chaque jour. Un peu d'unguiri. Il t'amène d'unguiri par jour. C'est moins important que tu t'as une fonction parce que tu les joues tu vas te mettre devant la porte du monsieur Koudi amène-moi d'unguiri. Tu peux venir chez moi que je te donne 1000 francs tous les jours. Mais si je veux t'aider... Il faut signifier un téléspectateur, un guiri, c'est des pots de vin. Si je veux t'aider, je te nomme ministre. Comme nous le disons au Congo. Pourquoi ? Parce que quand tu es ministre, tu as une indemnité de ministre. Le ministre nous gagne plus de 10 millions par mois. Tu penses qu'avoir 10 millions par mois ce n'est pas plus raison que d'attendre un golelien mais on voit 5 millions aujourd'hui et 6 mois après 1000 francs, tu dis 10 mois. Non ! Ça vous met en esclavage. Si je travaille pour vous, la meilleure recommence de dire Asie a mouillé le maillot, c'est un juge qui se bat pour que l'action politique à vendre ce pays, il faut le récompenser. Si vous voulez me récompenser, c'est une fonction parce que pour moi, la fonction m'amène non seulement à voir les indemnités mais à savoir apprendre à gérer les hommes. Je suis ministre sur comment gérer les hommes. Je suis déjà sur comment gérer les hommes. Je n'ai jamais assumé une fonction même de l'administration de Télé-Congo. Je n'ai jamais été décoré, même décoré jamais. Des journées sont-elles décoré dans ce pays sauf moi ? Mais parce que je suis le plus fier de tous les journalistes mon frère. Pourquoi ? Parce que la décoration faut la mériter. Moi, je ne la mérite pas, j'ai jamais été décoré. Ni avancé. Alors, je me termine pour dire quand vous avez ce genre de petits journalistes qui se mettent à dire au lieu de dire non, on est un collègue qui est craque. Vous vous attaquez à vos confrères là ? Oui, je dis petit pourquoi ? Parce que la critique sort de ce milieu. L'autre dit non, il faut qu'on reconnaisse que cet ami est craque. Il a pris. C'est un sachant. Il peut débattre ses questions. Il va en Europe. Il intervient dans des grandes chaînes. Il s'attaque à la partie de la profession par les médias étrangers. Il faut reconnaître que ce garçon est courageux. C'est un collègue qui aime plus que nous. Au lieu de le dire, tu vois, tous les amis journalistes, non, on lui donne de l'argent. On lui donne. Je vous dis une chose. Vous savez que celui qui travaille pour son fameux pouvoir, ce n'est pas des comptes à rendre. Mais pour dire que j'ai horreur de ce genre d'invectimes qui n'ont pas de sens. Pour vous, qu'est-ce qui explique l'absence des débats vraiment contradictoires et politiques, on va parler de Télé-Congo. C'est quoi exactement ? C'est la lâcheté. Et pourquoi ? L'âcheté, deuxièmement, c'est l'improfessionnalisme. C'est la carence de la partie de la profession. C'est la nullité professionnelle. C'est l'incompétence étalée sur la place publique. Si nous avions été compétents, nous ne craignions rien. Parce que quand tu sais que tu es compétent, tu n'as pas peur. Quand on sait, on n'a pas peur. Quand on ne sait pas, on a peur. J'ai toujours dit la connaissance procure le courage, c'est l'inculture qui donne la peur. Retenez cette phrase. La connaissance procure le courage, l'inculture ne procure que la peur. Vous avez des dossiers importants au Congo. Aujourd'hui, nous parlons professionnel. Il faut qu'on enlève le voile, je suis désolé. Bien mal acquis, il n'y a pas de débat sur tous les médias congolais, soit-il les médias privés d'État. Il n'y a pas un débat front dessus, mais c'est RF qui fait le débat. Disparer du Bich, il n'y a pas de plateau sérieux sur l'affaire des disparus du Bich. Événement de 4 mars, il n'y a pas de plateau sérieux dessus. Nous écoutons RFI qui est en train de faire son bambinage. C'est un bambinage parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils trichent avec la profession sans avoir été sur le terrain. On a dit, on a dit. Mais le Congo lui-même... La fameuse rencontre du président de l'Élysation que ce soit avec Donald Trump... Nous en arrivons. Nous avons le président Sassou qui est dit être invité par Donald Trump. Les médias étrangers se font des choux gras. Le Congo n'en parle pas. Blackout. Et on lui dit ne parlez pas de ça. Comme s'ils ne sont pas assez grand. Mais qui le dit d'ailleurs. Qui l'interdit. Oui mais après le journaliste l'a fait aussi. Le journaliste évite de parler parce qu'on lui a dit ne pas parler. Alors qu'il y a une manière de manipuler l'information. On a pris ça à l'école. On peut tourner une information que vous croyez négative à votre faveur. Nous aurons pu faire des plateaux en faveur du président Sassou pour dire Donald Trump c'est un monsieur qui est insensé. Vous allez gérer les États-Unis demain. Celui qui arrive c'est un chef d'État. Du point de vue de la concordance des fonctions il est votre chef. Quand ça soit là-bas c'est un chef d'État Donald Trump n'est pas encore un chef d'État. Donc il en fait de lui un chef d'État pas un non-chef d'État. Du coup du point de vue de la profession Sassou au-dessus Donald Trump est encore un chef d'État aspirant. Donc demain quand il va diriger les États-Unis et quand il va commencer à parler de l'Afrique il aura besoin de parler du dossier libyen. Comment va-t-il traiter le dossier libyen ? L'Union africaine a confié au président Sassou la gestion du dossier libyen. Il veut lutter contre le terrorisme. Comment peut-il régler les deux ponts qui tirent la Libye sans qu'il associe l'opinion de l'Union africaine surtout gérée par le président Sassou. On vous dit bien que l'Union africaine a géré cette crise contre l'Ager et a donné mission au président Sassou. Et comme les États-Unis se veut le gendarme lutter contre le terrorisme et le terrorisme au moment d'aujourd'hui est parti de la défragation de la Libye du coup il se dit cet homme j'aurais besoin de lui. Je peux même le recevoir en catimérie lui dire excuse-moi je ne suis pas encore au président en fonction mais je te reçois quand même et dire à la presse que je l'ai reçu parce que demain j'aurais besoin de lui. Il n'aurait rien perdu. On ne va pas revenir. On ne revient pas sur ça. Restons dans notre sujet. Tout à l'heure vous avez reconnu que par rapport à ce sujet certaines autorités congolaises ont interpellé ou interdit aux journalistes surtout ceux de Télé Congo d'en parler. Pourquoi ce soir dans cette émission Libre expression vous ne vous attaquez pas à ces autorités qui font pression sur les journalistes qui les intimident au téléphone. Nous avons des témoins là du genre vous attaquez sur tel ministre vous ne savez pas que c'est le président qui l'a placé là. Télé Congo j'en sais souvent reçoit des intimidations de ce genre. M. Goulary vous m'avez posé la question de savoir au niveau du journalisme comment ça se passe je vous ai montré l'incompétence mais ce n'est pas tout. Vous avez pu me dire M. Asi est-ce que ce débat-là cette absence cette peur n'est pas justifiée cette absence ? Allez-y. On vous dit oui c'est justifié. D'un côté il y a l'incompétence du journaliste il y a la peur du journaliste maintenant venons-en de l'autre côté c'est l'intimidation de l'homme politique. Un journaliste va au reportage il est délégué par Télé-Congo. Ce qu'il a rendu n'a pas plus à une autorité politique les téléphones commencent à sonner à Télé-Congo. Pour conscience de ce journaliste si vous êtes responsable de la rédaction vous prenez ça sur vos paix. C'est ce genre d'injonction qui pousse le journaliste à se rétacter quand il n'a pas la peau dure comme Asi. Moi je ne me rétacter jamais. Vous voulez dire que le journaliste jamais je n'arrêterai pas. Vous voulez dire que le journaliste ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Il est tombé et se lève. un vrai journaliste je lui dis écoutez-moi bien un pro un vrai il faut qu'il soit intimidé il faut qu'il passe par la prison il faut qu'il passe par les tribunaux. Si vous avez été grandjourné dans votre vie véritablement grand vous n'avez pas connu l'intimidation la prison les procès vous êtes petit. Parce que vous avez forcément dérangé les gens dans des dossiers des dossiers lourds. Vous avez choisi des juristes d'investigation fouiller de la vie de la nation les dossiers lourds les dossiers obscurs les dossiers confidentiels dans vos fouilles vous rencontrez la sécurité d'état sur votre route. Parfois je tombe sur un dossier où la sécurité cherche je cherche mais monsieur je fais mon métier monsieur investigation ces dossiers secrets quand vous les révélez ça dérange les intérêts des gens vous terminez par un procès par une prison par un emprisonnement ou bien par une balle qui traverse votre tête on vous ramasse dans la rue c'est ça le journal d'investigation vous ne pouvez pas être grand sans passer par ce traitement. Mais Aziz Domineau il y a aussi des conditions de travail des conditions de vie des journalistes qui font en sorte qu'ils soient aussi fragilisés il y a des journalistes quand vous allez à l'étranger nous nous rappelons de votre mission en Côte d'Ivoire lors des élections au Ouattara-Bagbo cela demande des moyens il faut en avoir sinon comment est-ce que vous réaliserez une enquête ou un reportage à Kinshasa comme vous l'avez fait en RDC si vous n'avez pas de moyens le journaliste est confronté à ce problème aujourd'hui. la faute en ce moment-là l'information internationale pour la couvrir venir la diffuser chez nous il va de l'État congolais dans le cadre de Télé-Congo mais le budget de fonctionnement du gouvernement sert à quoi le budget de fonctionnement de l'État il y a un grand dialogue à Kinshasa nous sommes les abonnés absents pourtant on peut commettre une équipe frais de mission sans doute de trésor publié dans le cadre du fonctionnement du gouvernement et on envoie des journalistes couvrir le dialogue à Kinshasa il y a une crise en Côte-Ivoire on peut envoyer des journalistes il y a la coupe d'Afrique à côté on peut envoyer des journalistes avec ordre de mission les fonds sortent du trésor publié parce que chaque année à ce qu'on appelle les fonds du fonctionnement du gouvernement pourquoi diable on peut pas mettre les journalistes de Télé-Congo à l'État couvrir des événements même les grands événements politiques comme le dialogue à Kinshasa avec le budget de fonctionnement de Télé-Congo chacun dit toujours que ça marche pas mais vous connaissez je suis pas Jean Aubambi je peux pas vous dire de quoi il fait le budget de Télé-Congo c'est pas combien on envoie à Télé-Congo mais je vous dis ça doit être une petite goutte d'eau parce que quand vous comparez avec le budget de CNR TV au Cameroun je crois que c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit je peux me le dire mais je crois qu'on peut me contredire mais quand vous préparez vous prenez le budget de CNR TV vous prenez le budget de la télévision gabonaise comparé avec le budget de la télévision congolaise je crois que ça va être 10 fois inférieur je n'exagère pas vous voyez ça veut dire quoi nous on peut pas vous voulez nous faire de son contraire vous voulez une bonne télévision des journalistes nantis il faut y mettre des moyens en ce moment là le journaliste est bloqué c'est pas possible ce qui fait que les débats internationaux nous sommes des abonnés absents on peut pas couvrir une coupe d'Afrique des nations on n'arrive pas on peut couvrir des débats politiques qui n'arrivent pas et quoi il y a des débats chez nous la paix étrangère qui arrive on a vu jeux africains on a vu conférences nationales on a vu débat sur le dialogue non la paix étrangère arrive mais comment il faut on met les journalistes en mission du coup ce côté politique international nous sommes absents et nous ne pouvons pas prendre part au grand débat international sur les médias parce que quand on est ennuis un journaliste congolais on va prendre part au débat international sur la démocratie il va fouiller parce que dans son propre pays ce débat il ne le mène pas il ne va pas prendre les jeux sur le plateau je suis parti à Londres avec Vox Africa on a fait un débat je suis parti plusieurs fois TV5 France 24 dans les médias français je suis parti défendre c'est au nom du journalisme mais quand on dit c'est congolais c'est quand tu parles c'est le Congo qui est honoré mais je le fais avec mon courage et ma capacité mais je suis parti en Côte d'Ivoire ce n'est pas l'État congolais qui est envoyé mais c'est le débat général faites-moi nos deux missions je veux couvrir l'élection Aziz j'ai envie de comprendre votre point de vue parce que nous tournons vers la fin de l'émission sur ce que se dit dans le milieu politique l'opposition taxe les journalistes congolais pour la plupart et surtout les Congos d'être à la solde du pouvoir le pouvoir souvent le dit et a les journalistes qui font le travail de l'opposition est-ce que selon vous le journalisme au Congo ou les journalistes sont divisés sont politisés oui ils ont voulu se faire politiser c'est tout ils ont cédé à la part de gain facile ils ne peuvent pas ils n'arrivent pas à être objectifs mon frère ils disposent de la presse qui est sacrée qu'est-ce qu'elle dit l'information est sacrée le commentaire est libre la sacralité de l'information face à la liberté du commentaire devait être observée qu'est-ce qu'on appelle sacralité de l'information prenez un cas simple un 4 avril vous réveillez prendre le présent vous allez prêter serment il y a Brazzaville sud qui est mis à feu et à sang alors vous posez une question les cinq questions de référence en journalisme on a passé en première année les questions de Quintilien première année à l'université université on dit d'abord quoi Brazzaville sud est à feu comment ce sont des armes de guerre on a pris les armes on a attaqué les commissariats on a attaqué les portes de gendarmerie et il y a eu mort d'hommes c'est quoi Brazzaville est mis à feu à sang comment ce sont des armes de guerre qui ont été utilisées on a défini la technique d'attaque et on dit qui Ntoumi où dans le pool vous avez qui quoi comment où et quand c'est le 4 avril ces questions là vous laissent objectif ces appels en première année de licence est-ce que le juillet congolais ne sait pas qu'un 4 avril les gens courus avaient des balsons sur la tête de Brazzaville sud à Brazzaville nord s'ils le savent mais c'était quoi quand on pose cette question vous êtes objectif et aujourd'hui vous pensez que c'est pas respecté il y en a qui disent que non non c'était pas ça en ce moment là vous n'êtes plus objectif en ce moment là vous trissez avec la profession parce que c'est ça l'objectif maintenant le commentaire c'est quoi c'est à vous d'interpréter non tu m'as été trompé non c'est pas un tournis ça c'est vous êtes en train là de mettre votre commentaire pour être plus précis la RDC a battu le Congo Brazzaville 4 buts à 2 vous pouvez être contre la RDC l'information est sacrée ces 4 buts à 2 ne peuvent pas changer ça c'est l'information 4 buts à 2 c'était au Gabon nous sommes battus mettons le commentaire c'est quoi ah non notre gardien était corrompu ah non notre entretien ça c'est le commentaire chacun est libre d'interpréter les faits mais les faits sont sacrés l'interprétation est libre donc la sacralité l'information et la liberté commentaire si vous l'observez vous faites votre métier en toute objectivité les journalistes congolais ont cassé cette norme il y en a qui sont les jurés de l'opposition d'autres du pouvoir ce qui fait que même quand tu défends la raison et si c'est des raisons malheureusement épousent le pouvoir on te dit tu es pour le pouvoir quand tu défends la raison qui épousent l'opposition on dit ah l'opposition l'a racheté du coup il n'y a plus l'équilibre la population ne sait pas qu'un journaliste il devait partir il devait suivre la raison et non les intérêts mais si la raison appartient à l'opposition ceux qui sont de la majorité disent ah l'opposition l'a racheté si la raison appartient à la majorité ceux qui sont de l'opposition disent non il était racheté à ZW Marseille nous bouclons cette émission mais j'aimerais quand même que vous nous dites quand vous parlez d'incompétence c'est dur quoi réellement est-ce que c'est un problème de bagage intellectuel je vois là le processus scolaire et tout ou simplement l'inculture comme vous avez dit Ngo Lali vous pouvez terminer à Marie-Ango avec une licence en journalisme ça ne fait pas de vous journaliste je suis désolé vous avez su des cours théoriques et vous venons vous ne savez pas ce qu'on appelle le micro ce qu'on appelle la caméra terminé vous êtes recruté vous êtes journaliste niveau 3 vous touchez un salaire ça ne suffit pas rentrez dans la profession plein pied allez-y dans les séminaires recyclez-vous prenez part au grand débat cultivez-vous la licence ne vous donne pas toute la culture un journaliste doit avoir une culture générale diversifiée on parle de droit vous mettez un peu de votre connaissance on parle de sport vous mettez on parle de culture vous mettez on parle d'économie vous mettez culture générale diversifiée en ce moment-là nanti de ces éléments vous pouvez prendre part à tous les débats sans avoir peur nous pourrons faire 50 émissions libre-expression mais si Asie n'a pas un papier sur les mains je ne bosse pas l'émission je ne connais pas des questions avant tu les poses je reprends voilà Asie Dominique de Marseille vous le dites souvent dans libre-expression conscientiser consciemment les consciences inconscientes ce soir vous l'avez fait nous bouclons cette émission oui je disais je disais Fortuna vous l'a dit je vais réitérer encore cet appel je peux dire chapeau le ministre Thierry Mungala quand il donne ordre au déjeuner de Télécom créez-moi une tribune et vous allez la donner exclusivement aux journalistes congolais de tous les médias privés comme d'état confondus de venir s'exprimer cette tribune devait être caractérisée par le franc parlé pas de langue de bois pour montrer à nos amis à l'extérieur que nos journalistes ont été dans des grandes écoles ont aussi appris peuvent s'exprimer avec le même savoir le même accent le même temps le même courage la même connaissance comme la presse internationale surtout RFI qui inonde souvent nos pays africains et quand on vous a donné un plateau en ordre pareil et que du but cette émission a commencé on va arriver bientôt un an en octobre vous avez moins de journalistes Ngo Lali vous êtes journaliste vous n'êtes pas à Télé-Congo vous venez Dimi arrive Obarigui arrive parfois nos amis de Top TV arrive à Conte-Goutte mais vous avez entendu cet appel vous venez mais d'où vient-il que nos collègues journalistes n'arrient pas venir reprendre chaque média devrait envoyer un journaliste tous les mercredi à Télé-Congo pour enregistrer cette émission Télé-Congo a dit monsieur Asie c'est toi qui as choisi pour répondre aux questions des collègues journalistes au nom de Télé-Congo c'est comme si Radio-Congo dit bon toi cette semaine c'est toi chaque télévision chaque regard de presse s'organise à sa manière pour envoyer son représentant animer cette tribune c'est une chance qui nous est donnée de débattre sans langue de bois des grandes questions d'actualité nationale et internationale malheureusement les juristes congolais sont toujours abonnés à cette émission et j'appelle ça la lâcheté professionnelle étalée sur la place publique voilà merci Asie Dominique de Marseille idéal d'émancipation baromètre d'évolution Libre-expression c'est terminé pour ce soir nous allons nous retrouver la semaine prochaine même heure sur Télé-Congo j'espère que ce débat a marqué les professionnels de la communication merci à vendredi prochain Libre-expression la tribune des débatteurs Libre-expression idéal d'émancipation baromètre d'évolution Libre-expression du choc des idées jaillit la lumière Libre-expression le cultivant le journalisme l'émancipation Zoï来了